Regardez-moi ça, encore un Shoryu Sagan qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken Aïe 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 Ça fait trop mal Ça fait trop mal Tortilla, allez pour RT qui a deux doigts de remporter ce match De sortir un grand maître Le champion aérien se touche Le cross-up qui toucule et ça cancel C'est inadmissible Non 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 Le dragon cancel avant un shkiko ultra Je lâche mon cas de Jamba K.O. Incroyable mais vrai Bonjour bonjour à tous et vous venez de nous rejoindre Bienvenue sur la chaîne perso Twitch et Youtube Nous sommes ici pour parler aujourd'hui de Street Fighter 6 et des nouvelles règles de Capcom Vous l'avez probablement appris Street Fighter a changé ses règles d'utilisation Et s'adresse tout particulièrement aux organisateurs de tournois Afin de créer un environnement de jeu Tout ce qu'il y a de plus sain Au coeur des tournois et des organisations Des tournois Capcom Je vais vous expliquer un tout petit peu de quoi il retourne Mais surtout Mais surtout Je vais vous expliquer Ce que ça va impacter Quelle est la volonté de Capcom Au sein même de tout ça Vous savez dans les jeux de combat Si vous êtes dans la communauté depuis très très longtemps Nous avons une culture Du roots En effet Nous n'avons jamais été Ni portés par l'éditeur Ni portés réellement Par quelconque développeur que ce soit Lorsque des jeux de combat Et des tournois de jeux de combat étaient organisés Ce sont souvent des associations Qui portaient ça de façon communautaire Bénévole Afin de faire vivre des communautés de jeu Parce que le désir derrière tout ça C'était à la fois de prouver Que tu étais le plus fort sur ton jeu Mais aussi d'en tirer hype Et moments inoubliables de jeu L'appât du gain L'appât de l'argent La professionnalisation De la discipline Était extrêmement loin Des idées de vie associative Et des idées de On va dire D'amélioration dans le jeu de combat Les perspectives de développement de l'e-sport Était au début des années 2000 Encore trop peu Grandes Trop peu ambitieuses Seuls quelques jeux en Corée Commençaient à pointer réellement le bout de leur nez Et on commençait à voir apparaître Une véritable volonté Une véritable Un véritable désir des joueurs De s'affronter Et de prouver qu'ils étaient le meilleur Voilà Ça allait très bien pour Les jeux de combat Qui sont issus de la culture de l'arcade Et qui vivaient dans ces salles d'arcade Des moments On va dire De vie Locale Pour savoir Quel était le champion De telle ou telle ou telle salle Voilà C'était Ni plus ni moins Que les bases Et le fondement Même De l'e-sport Avant même La compétition La professionnalisation Le sponsoring La mise en avant Des joueurs Et l'établissement De ligues Il y a La volonté Juste De jouer à des jeux vidéo Et d'essayer De s'améliorer Sur une discipline donnée D'un jeu de combat Voilà Où on est parti Aujourd'hui Certains jeux fonctionnent Encore comme ça D'ailleurs Si vous regardez La philosophie De certaines Maisons d'édition Ou de certains développeurs De jeux Je pointe Directement SNK Du doigt Qui sont d'ailleurs Juste derrière Ils sont encore Dans une optique Mais vous voulez Organiser des choses Sur notre jeu Allez-y Faites-le Même D'ailleurs On va essayer De vous aider On vous donne Des lots On vous donne Des machins Voilà Pour dynamiser Un peu votre communauté On récompense Un peu les joueurs Qui jouent au jeu Qui mettent en avant Le jeu Etc On va pousser Cette mécanique En avant Evidemment Cette mécanique N'a pas d'autre ambition Que de faire plaisir De donner aussi Une bonne image Evidemment Au jeu Et de promouvoir Un bon bouche à oreille Autour du jeu vidéo Mais la logique Et l'ambition De créer plus Et de valoriser plus De créer une économie Au sein même De son jeu vidéo N'est pas du tout Présente Avec cette façon De penser Capcom A aujourd'hui Une véritable volonté De créer Une économie Autour De son jeu Comme De nombreux éditeurs Et sportifs L'ont fait Que ce soit Riot Que ce soit Blizzard Que ce soit Valve Aujourd'hui Capcom A cette volonté De rejoindre Les grands Pour créer Autour De leur jeu de combat Et autour De leur IP De jeu de combat Qui reste La plus grosse Licence de jeu de combat Au monde En dehors De Nintendo Qui eux Ne font probablement Jamais rien De leur smash De l'or dans les mains Mais si peu Si peu de dextérité Comme ça Quel dommage Ont une véritable volonté De créer Une ligue Autour De strict fighters Et de structurer Strict fighters C'est pourquoi Récemment Ils ont statué Vous avez très probablement Vu passer Ce tweet On va dire Absolument Gigantesque C'est pas du tout Là c'est ici Sur les nouvelles Réglementations Capcom Voilà On a nos réglementations Donc tous les Organisateurs de tournois Peu importe D'où ils vont Devront maintenant Et bien Donner une licence E-sport A leur communauté Et soumettre A Capcom Les contraintes On va dire Au sein de Street Fighter 5 Pour leur événement Les prize pool Les sponsors Devront être Communiqués En amont Et il faudra Préciser Si c'est Un tournoi Communautaire Ou un tournoi E-sport Les organisateurs De tournois N'auront pas La charge On va dire Des spectateurs Fizz Donc Des 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 biens Sur Le Marchandising Et sur La place d'entrée Des Street Fighter Sur des Des assets Basés sur Street Fighter Et ils ne sont pas Et bien Autorisés A vendre On va dire Des assets Liés à Street Fighter Durant cet événement Voilà Les organisateurs De tournois Pourront utiliser Des assets De Capcom Et des publicités Mais Il faudra Que ce soit Et que ça Respecte La ligne De code De chez Capcom Les Events Ne pourront Être Diffusés En ligne Que S'ils Ont les droits De diffusion De chez Capcom D'images De vidéos Et de retransmission Et ce Pour Quel Event Que ce soit Alors Évidemment Dit comme ça Ça peut paraître Un tout petit peu Brutal Mais Il faut savoir Que c'est déjà Plus ou moins Le cas En effet On n'organise pas Un tournoi De Street Fighter Comme on veut Aujourd'hui Et surtout Si ce tournoi A un but Commercial Vous y associez Des sponsors Vous voulez Générer de l'argent Avec Justement Des licences Comme Capcom Ou comme Les licences De Street Fighter Vous devez Déjà En invertir Capcom Vous devez Déjà Répondre Aux règles De Capcom C'était Vraiment Très Très Chiant Dans le cadre D'un tournoi Lié Au Capcom Pro Tour Si vous étiez Dans l'enceinte Du Capcom Pro Tour Il y a des règles Drastiques A respecter Vous vous souvenez D'ailleurs De tous ces tournois Qui ont Une direction Artistique particulière Pour tous Les autres Événements Et qui Dès qu'elles Passent Au Capcom Pro Tour Change Complètement De direction Artistique Et passe A une DA Capcom Avec les logos Bleus La boucle de pub De chez Capcom Etc 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 C'est le cas Notamment De l'Evo L'Evo avait une chaîne Complète Pour le tournoi Capcom Et c'est d'ailleurs Comme ça Que nous avions pu Retransmettre le tournoi Street Fighter Beaucoup plus facilement D'ailleurs Que le tournoi de l'Evo Ce n'a pas Que des désavantages A l'époque Le but Evidemment De maîtriser A la fois La communication Mais de maîtriser L'image Et L'utilisation Que l'on fait Du produit Street Fighter En eSport Bien sûr Ce sont des choses Qui sont Assez importantes Et qui Vont être Très mal vécues Par une grande partie Des organisateurs De tournois Et une grande partie De la communauté Car Pour faire Ne serait-ce que Des petits tournois De chez Enfin De Street Fighter Il faudra Respecter drastiquement Les règles Et parmi ces règles Respectées Il y a des règles Sur les joueurs Aussi Vous savez Que tous les joueurs Ne sont aujourd'hui Pas adoubés Par Capcom Il faut Que certains joueurs Se soient bien comportés Capcom regarde maintenant Sur les streams Regarde sur Twitter Regarde sur d'autres types De réseaux sociaux Le comportement Des joueurs Du Capcom Fighting Network Si ces derniers Se sont mal comportés Ont été Reportés Ou ont eu Des frasques Qui n'ont Absolument Pas plu Récemment Un joueur brésilien Qui se vantait D'avoir participé A un viol collectif Sur Son stream A été Littéralement Banni A vie De toute compétition Street Fighter Et bien voilà Il va falloir Laisser Evidemment Et faire respecter Ces règles Les joueurs Bannis Les joueurs Présents Ou les joueurs Qui ont le droit Ou non D'être joués En outre Vous avez qu'à la fin De Eh bien À la fin De toutes les précisions Et des nouvelles règles Qui sont quand même Très longues Si je vous les résume Voilà Juste si regardez Ça c'est les règles Les règles complètes Voilà Ça fait tout ça Si tu vas sur le Community Licensement Aujourd'hui De chez Capcom Il y a de quoi Vraiment Lire pendant Très très longtemps Bref Vous avez ceci Qui est la charte graphique De l'événement À aucun moment L'événement que vous faites S'il est sponsorisé Ne devra mélanger son logo Avec le logo de Street Fighter À aucun moment Votre logo ne devra être au dessus Vous n'avez pas le droit De déformer le logo de Street Fighter Vous n'avez pas le droit De changer sa couleur Ni même de l'éditer Si vous utilisez le logo Street Fighter Vous l'utilisez tel quel Et vous l'utilisez Sans aucune modification Quelle qu'elle soit Ni aucune apparition Ou lien Avec une autre marque Sans l'accord Évidemment De Capcom C'est Très Alors Évidemment pour le monde Du jeu de combat Et je sais que On vient évidemment Du monde du jeu de combat Ça paraît Extrêmement Hostile Austère Et j'ai vu C'est la fin des toits Capcom C'est terrible Capcom Et ses règles débiles Machin Mais les gars C'est normal En fait C'est juste La base De la base Si vous intéressez A n'importe quelle Discipline Esportive Ailleurs Qui Qui s'est regroupé Donc en Brand Qui fait du branding C'est déjà Le cas C'est déjà Le cas Jamais Tu fais Nawak Avec Les logos de Riot Les logos de League of Legends Sur les tournois de League of Legends Ça n'est absolument Ça n'est absolument pas possible Même chose avec les tournois Blizzard Enfin sur les Sur toutes les formes De tournois américains C'est déjà Ultra 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 Quel Mais Évidemment le jeu de combat C'est un autre monde Je vous ai Posé le postulat des jeux de combat Je vous ai Expliqué l'histoire des jeux de combat D'où est-ce que On vient Et Où est-ce qu'on en est Encore Je veux dire Sincèrement Les joueurs de Skullgirls Qui sont à l'Evo Les tournois qu'ils font C'est encore des tournois 100% communautaires Où il y a Très peu d'argent Ou très peu de circuits Voilà Mondial Donc C'est Évidemment Une première Dans l'histoire De Des jeux de combat Et dans l'histoire De D'un De Street Fighter Alors c'est une première Pas vraiment une première Car si vous vous rappelez Un tout petit peu Déjà ce qui s'est passé Dès qu'un jeu Était Lié A une licence A du licensing C'était déjà Très compliqué Souvenez-vous De toutes les difficultés Que les organisateurs De tournois avaient Avec Dragon Ball Fighter Associer Red Bull A Dragon Ball Fighter Qu'est-ce que ça a été compliqué Qu'est-ce que c'est compliqué Associer N'importe quoi L'image de Dragon Ball Parce que c'est Dragon Ball Évidemment Et bien ça va être C'est toujours Un véritable Enfer Là pour Capcom Il n'y aura Pas vraiment Moyen De En fait il n'y aura pas Vraiment moyen D'escroquer Parce que Tout va être surveillé Et beaucoup de choses Fonctionnent au report Et Capcom peut réellement Casser les pieds Et aller redemander Des droits Juste derrière Mais chez Capcom Ça fonctionne de plus en plus Comme ça Qu'est-ce que Capcom Essaye de faire Capcom essaye Ni plus ni moins De créer Une véritable Marque E-sportive Autour De sa marque Street Fighter Ce qu'ils essayent C'est ni plus ni moins De créer Une fédération Liée Par l'éditeur Sur son jeu Autour de son jeu Et autour De sa licence Voilà pourquoi Plus tard Et bien La possibilité De voir arriver Des Street Fighter League De voir arriver Le circuit Le championnat du monde De Street Fighter N'est Absolument pas Ne serait absolument pas Ni un rêve Ni de l'utopie Mais risque d'arriver Et pour faire ça Afin De créer Ce branding De créer sa marque Et de créer une ligue Autour De sa marque Il faut Evidemment Resserrer la vis A tous ceux Qui Aujourd'hui Ont pris l'habitude D'organiser des tournois Sauvages Sur les jeux C'est à la fois Terrible Je trouve ça terrible Parce que Evidemment Enfin Je vais pas dire Qu'il y a toute une économie Qui s'est fondée Sur Les petits organisateurs De tournois Etc Etc Franchement Dans les jeux de combat On parle pas d'économie On parle de passionnés Qui créent des associations Pour faire vivre des communautés Tu vois Vraiment On parle de ça Ce que va Immédiatement Entraîner ça C'est la quasi Impossibilité Sauf Sans streamer Sans en parler trop Et vraiment De façon très confidentielle D'organiser des tournois Physiques IRL C'est à dire que La quasi Totalité des tournois Que vous allez pouvoir organiser Vont être des tournois Dans le jeu Via l'online du jeu Et via les dispositifs Mis à votre disposition A l'intérieur du jeu Afin que Seuls Les diffusions Et les logos des jeux Soient mis en avant Même En tant que streamer Si jamais Vous avez le désir De faire Un tournoi Street Fighter Online Demain je vais organiser Un tournoi Street Fighter Online Je ne dois pas mettre De marque Sur mon stream Je ne dois pas le faire C'est à dire Imagine je suis sponsorisé Par j'en sais rien Razer GoXLR Asus Martellus Je suis sponsorisé par Martellus Martellus m'a sponsorisé Et je veux mettre mon logo Martellus Prod Voilà Sur mon truc Martellus Prod Je ne peux pas le faire Si je suis en train D'organiser un tournoi Street Fighter Je veux de ma poche Je veux de ma poche Mettre de l'argent Pour organiser un tournoi Street Fighter Et le financer Je ne peux pas Le faire sans l'accord De Capcom C'est impossible C'est absolument impossible Alors il y aura moins De regard Je pense Ca pose la question De Fight Cat 2 Etc Il y aura moins de regard Sur tous les jeux rétro Puisque je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais visiblement Aucun Street Fighter N'existe Sauf dans les complices Rétro du cul Avant Street Fighter 5 Il faut savoir que Street Fighter Je ne sais pas Ce qui va se passer Quand Street Fighter 6 Va sortir Mais Je pense que Street Fighter 5 Arrêtera Littéralement D'exister Je ne sais pas Si ça a été Votre jeu de la vie Mais Quand je l'ai vu Pour Street Fighter 4 L'arrêt A été Brutal L'arrêt A vraiment Été Brutal C'est Ouf A quel point Street 5 sort Street 4 N'existe plus On ne veut plus En entendre parler On ne veut plus Voir de tournois On ne le met plus Nulle part Et c'est Street 5 Qui reprend la place Et le flambeau de tout Pourtant les jeux N'ont rien à voir Rien à voir Et tu repars On repartait sur un Street 5 Où il y avait quoi 16 persos Qui étaient A peine finis Sur un 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 Street Fighter 4 Qui lui était On va dire En plein En plein Boom Et avec Et bien Des mécaniques Extrêmement complexes Donc Cette scission Et ce non passage De De flambeau Au travers des jeux On l'a vécu Du 4 au 5 On va le vivre Du 5 au 6 Et d'ailleurs Je pense même Que le 5 Ils vont vouloir L'enterrer encore Plus rapidement Sa mère Parce que Le jeu n'a pas De rollback Très acceptable Beaucoup de gens Sont plain Il y a des designs Un peu chelous A l'intérieur du jeu L'interface du jeu N'est même pas encore Spécialement optimisée Comme ils le veulent Pour créer les tournois Les machins Les trucs Et Ils vont cligner tout ça Et passer directement Passer directement Au prochain Donc Oui Bien sûr Street Fighter 4 A existé Si vous regardez Cette chaîne Vous le savez Probablement Mais Ca a été quand même Difficile De suivre Tout ça Donc voilà La volonté de Capcom C'est de créer Sa fédération de jeux C'est de créer Des ligues Autour de sa marque Et de Faire en sorte Que Quoi qu'il se passe Sur Street Fighter En termes de tournois Ce soit monitoré Par la division E-Sportive De chez Capcom Et que ce soit Régulé Et Oui c'est chiant Pour pas mal de trucs Mais Pensez Au bienfait Que peut apporter Tout ça Déjà Ca va Bien entendu Injecter Très probablement De l'argent Dans le circuit Compétitif Et même si On aimerait bien Peut-être Tous vivre Sans argent Sans Voilà Sans compétition Sans e-sport Et Gagner parce que C'est le meilleur Aujourd'hui Il y a toute une économie Qui s'est créée Autour de l'e-sport Économie qui dépend Beaucoup de ce que Les joueurs sont capables De gagner Sur les jeux Des compétitions De leur capacité A se faire voir A se faire entendre Etc Et aussi A influencer Les gens qui sont Autour d'eux C'est le monde Dans lequel on vit Et évidemment Ce monde Et cette économie Est détruite S'il n'y a pas ça Et j'ajouterais même Que si cette économie Est détruite Le jeu de combat Retournerait Dans une sphère Marginale Dans lequel On l'a connu Il y a déjà Pas mal d'années Et N'en sortirait Probablement Plus L'explosion Qu'il peut y avoir Entre Justement Ben L'augmentation De la sphère compétitive Et Les sorties D'un jeu Et la popularité D'un jeu Est vraiment énorme Surtout pour Street Fighter On l'a vu Avec Smash Bros Sans aucun apport Et soutien De l'éditeur La communauté Les tournois Qui se sont organisés Autour L'argent Qui a été injecté A énormément A énormément A énormément A énormément A énormément Favoriser Le développement Le maintien La pérennité Et L'économie Autour De Smash Bros Tant bien même Qu'aujourd'hui On ne peut plus faire comme ça Même Nintendo Ne peut plus faire comme ça Sur cette économie Qui existe Qui N'est peut-être pas Un bienfait en tant qu'image Au sens où Nintendo l'entend Mais Et peut-être Un bienfait En termes De popularité Et surtout De longévité De longévité Pardon Du jeu Donc ça c'est quand même Très important Donc bien sûr Tout ça La première lecture De tout ça De ces nouvelles récapcom C'est Voilà Fais chier Capcom veut tuer Les petits tournois Oui Voilà Très bien Et bien Cool Moins de taf J'ai envie de dire Mais il y a un moment Il faudra toujours Des organisateurs de tournois Pour porter leur projet Parce qu'ils n'auront jamais Les épaules assez solides Pour tout faire eux-mêmes Ça n'est pas possible Ils n'organiseront Jamais tout Eux-mêmes C'est pas possible Tu vois Même Riot Utilise des externes Aussi pour une grande partie De leur tournoi Ils sont obligés De faire appel A d'autres structures Alors ce sera évidemment Les Les génies de ce monde Qui récupéreront peut-être Un peu Un peu tout Le grand Abou Peut-être le grand Martellus Je ne sais pas Mais Ce sera structuré Et ça profitera aussi Au petit joueur Qui veut faire son tout petit tournoi Derrière Et peut-être que justement Avoir une reconnaissance de Capcom Quel que soit le tournoi officiel Qu'il a A chaque fois que tu entreras Dans un tournoi Tu vois Tu pourras dire J'ai gagné un tournoi Oui ce tournoi Il a été approuvé par Capcom Oui Capcom a peut-être Pu enregistrer aussi Les performances Que j'ai fait Et qui sait Peut-être que tu deviendras Le nouveau Umehuares Haïgo Je ne sais pas Aujourd'hui C'est cool D'avoir Tu vois Gagné Le Stunfest C'est cool D'avoir gagné Tout ça Ça a énormément De valeur sentimentale Mais Mais Est-ce que Ça aura encore Une valeur Pérenne Pour le joueur A l'avenir C'est ça La véritable C'est ça La véritable question Capcom va essayer De répondre à tout ça Et pour tout ça Il faut fédérer De toute façon C'est comme Le sport Comme le sport S'il n'y avait pas De fédération Qui gérait un peu Toutes les entités Qui les modéraient Qu'il les réglait Et bien Jamais un sport Ne pourrait réellement Grossir Et jamais il ne pourrait Continuer d'exister Sachant qu'aujourd'hui On peut faire le parallèle Merci beaucoup Pour le sub On peut faire Le parallèle Entre la licence Que tu paies De ton sport favori Et l'achat Que tu fais D'un jeu vidéo Que tu aimes Voilà Acheter Street Fighter 6 C'est être licencié Probablement Chez Capcom A Street Fighter Avoir créé son compte Son Capcom Fighting Network C'est posséder Une licence Probablement De Street Fighter Mais Oui Évidemment Qu'un sport N'appartient pas A un éditeur Mais c'est pour faire Évidemment Le parallèle Même si ça n'appartient Pas à un éditeur C'est l'éditeur Qui va créer Sa fédération Voilà Et à ce moment là Oui ça fonctionne Bien sûr Ce n'est pas une fédération Qui sera indépendante Mais de toute façon C'est une fédération Qui s'occupe D'un jeu Qu'il édite lui même Donc globalement Au niveau régulation Tu vois Ça va fonctionner Un tout petit peu Un tout petit peu Pareil Et ça explique que Contrairement au foot Où tu peux faire Un tournoi de foot Comme tu veux Dehors Tu ne pourras pas faire Un tournoi de Street Fighter Comme tu veux Dehors Et ça malheureusement C'est le prix A payer De tout ça On va regarder Pour se terminer Quand même Le teaser De Street Fighter 6 Alors vous l'avez Très probablement vu Ce teaser Incroyable Regardez ça Le son déjà On l'entend La musique qui casse la tête Les veines Are you can Street Fighter 6 Donc voilà Street Fighter 6 Qui a été teasé Récemment Vous l'avez probablement vu Donc on a vu Un design Très Inspiré On va dire De Je ne sais pas trop quoi Mais peut-être encore Plus de Street Fighter Parce que oui Street Fighter C'est les gros bras Les grosses mains Les gros pieds Ça a toujours été Les gros bras Les grosses mains Les gros pieds Donc on a les gros pieds De Ryu Très bien On a les gros bras De Ryu Peut-être que la largeur D'épaule est quand même Un peu surdimensionnée Il faut Quand même Un tout petit peu Le dire Mais on va Accentuer encore plus Ça Dans ce qui est une cinématique Et qui ne représentera Probablement pas La direction artistique Finale du jeu Mais on peut sentir Quand même Que les effets d'encre Que l'on peut voir Et surtout Cette DA réaliste Avec le RENGINE Qui transpire Comme c'est pas permis Qui nous permet De voir chaque grain de peau De Ryu Chaque cicatrice De ce dernier Chaque respiration Tu vois Jusqu'à La vapeur Qui s'échappe De son corps Suintant Et Tout chaud En face Capcom L'avait D'ores et déjà Dit Luke Sera Très probablement Le personnage Principal Ou un des personnages Les plus importants De Street Fighter 6 Ou du futur De Street Fighter C'est bien Luke Qui est opposé A Ryu Luke comme étant Peut-être Un Renouveau Un passage De De Pouvoir Une nouvelle Génération De De Combattants De De Rue Luke On aime Ou on n'aime pas Personnellement Je déteste Son Son design Il y a J'aime rien Le J'aime rien Le petit minet blond Musclé Qui fait du MMA C'est Encore un américain C'est encore Un blanc C'est encore un blond C'est C'est encore les grands bras C'est plus le karaté Parce que c'est plus tendance Le karaté C'est Le MMA Parce que c'est tendance Le MMA J'aime rien De ce perso Levé sur le corps Les tatouages Le truc Le truc À la gueule Voilà Je sais qu'il y en a Qui adorent Moi sincèrement Voilà Ça sera pas le perso Que je choisirais Et Je trouve que c'est Très japonais De se dire Qu'aujourd'hui En 2022 L'idée Qu'on se fait Du combattant Du combattant De rue Le plus stylé C'est Luc Tu vois Je Je l'ai pas Sincèrement Je l'ai pas Je regarde un peu Du MMA Et je veux bien Levé que je vois Aucun perso De MMA Parmi les champions Des champions Qui ressemblent À Luc Tu vois Y'en a pas Enfin Trouvez-moi Mais j'en vois pas Donc Luc ressemble plus Un catcheur Finalement Qu'un mec Du MMA Voilà ce petit sourire Cette coupe de cheveux Dans le vent Et on voit ici Les effets De Les effets de lumière Les effets d'encre Qui eux A mon avis Seront un peu repris Avec Une image ici Qui a pas mal fait parler Ce passage Avec Des yeux Un peu Un peu plus sombres D'un côté Comme de l'autre Qui semble être Une activation Encore une fois D'un D'un autre D'un autre Mode Une forme de transformation Là les veines C'est vraiment Beaucoup Beaucoup trop Mais Peu importe Voilà Là comme si Hop Tu vois Les cheveux devenaient bleus L'ombrage est différent Comme s'il y avait Un pouvoir qui s'activait Et Ryu va faire le même Un peu comme une activation Finalement De 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 Quelquefois On le voit Voilà Avec Lui l'ancrage De Street 4 Donc c'est Vraiment Des ancrages Très différents Là c'est l'ancrage De Street Ça c'est la patte De Street Fighter 4 Ce que vous voyez là L'ancre qui part Partout Machin Machin Cette activation là C'est C'est la DA Que Street 4 Devait De 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 Enfin Voilà Le Street Fighter 6 Avec ce logo Qui a fait énormément Parler Beaucoup 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 De Personnes Parce que c'est un logo En effet Qui a fait D'une base de données Je crois Internet Avec peu de modifications Bref C'est un logo Qui Contraste Complètement Par rapport Au logo Officiel De Street Fighter Mais c'est logique Parce que c'est un logo Icone Et c'est un logo Icone Qui a besoin De Qui a besoin Entre guillemets D'exister Comme Peut l'être Certains autres types De logos Justement Dans 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 les univers De jeux de combat Alors ce logo Je l'aime pas particulièrement Et je crois que personne N'est ultra 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 fan Mais Voilà Il fallait Il fallait un logo Comme ça Voilà En gros Regardez Ça c'est le logo League of Legends Voilà L Oh League of Legends Voilà Foutez moi la paix C'est le logo De lol C'est simple C'est abordable Tout le monde Peut voir A quel point C'est League of Legends Derrière Et C'est un peu Un peu A mon avis Dans ces optiques là Qu'ils ont Qu'ils ont voulu faire Le logo Voilà Vous connaissez Evidemment Ici Le logo D'Overwatch Simple Ça tient En une case Il n'y a pas De truc écrit Impossible à lire Blablabla Je crois Qu'ils ont fait Exactement La même chose Pour Valorant Mais Ouais Valorant Voilà Donc le logo Et le V Justement ici Tac Voilà Logo simple Méga Très plat Très dans l'air Du temps Fini Les reliefs Dans tous les sens Les trucs Un peu de malade Et Récemment Récemment Evidemment Le logo De Fortnite Qui Il me semble Juste un Juste un F Voilà Ils ne sont même pas Fait chier Fortnite Je ne vous le montrerai pas Parce que Ce sont vraiment Tous dégueulasses Les logos Fortnite Voilà Flat design Exactement Flat design Ça change Ça change Beaucoup On épure énormément Les logos En ce moment Dans le domaine Voilà Il fallait C'est Il fallait changer Peut-être Alors C'est un peu radical Dans plus Ce que je me demande Je me demande Vraiment Si les logos Parce que tu vois Si on reprend les logos De Street Fighter De base Tu vois Ça c'est Logo de Street Fighter 5 On avait quand même Cette écriture de Street Fighter Mais qui faisait quand même Un peu rappeler De toute façon Ça rappelle normalement Toujours un peu le street art Street Fighter C'est Street Fighter Donc on a Toujours un peu ce côté Tag Dans les locaux Et tu vois Que ce soit Street Fighter 3 Le premier Street Fighter On garde Toujours le gros R Le gros S Le gros F Tu vois SFR Toujours un peu Mis en avant Tu vois SFR Toujours en plus gros Ces lettres là Ici pareil SFR Tu vois avec le T A la fin Toujours un peu plus gros On a toujours cette Cette dualité Cette dualité là Et c'est quelque chose Qui est resté Pour quasiment Tous les Street Fighter Même Même les versions Hyper Même Street Fighter 3 Qui gardait ce logo Street Fighter Même s'il était quand même Un peu plus plat On avait le gros F Le gros R Le gros S Au début Tu vois SF Point final C'est ce qui était mis Systématiquement en avant Et on a cet effet Tag De logo de rue C'est vrai que Le logo de Street Fighter 6 Du coup Je sais même pas D'ailleurs Je crois qu'on a abandonné Les lettres romaines Pour Street Fighter 6 Voilà Lui Bon Il y a un effet Il y a un effet Tag Aussi un peu Mais c'est pochoir Vous voyez C'est vraiment T'as mis un pochoir Et Les mecs ont fait du pochoir Là dessus Pour faire ça Donc C'est On va dire que c'est C'est nouveau C'est nouveau Et ça tranche Vraiment On retrouve plus le jaune Et le rouge Qui la marque un peu De fabrique Des logos Street Fighter On a toujours eu ce jaune Et ce rouge Dans les logos Street Fighter Il disparaît Complètement Pour laisser place Maintenant A ceux là Voilà Est-ce un bien Est-ce un mal Je vous laisserai peut-être Vous-même En juger En tout cas Il est là Des informations Sur Street Fighter 6 Il y en aura probablement Déjà L'Evo Qui risque de donner Pas mal d'informations On a joué Toute cette fenêtre De l'E3 Qui peut en donner plus Et maintenant Qui sait Peut-être que Le Capcom Pro Tour Verra un peu le jour Et nous mettra en avant Les Les différentes Types De 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 tournois Que l'on va avoir Cette année Pour le moment Pour le moment Les questions Restent encore posées Voilà Pour tout ce qui est De ce système de jeu De Street Fighter 6 Je ne C'est rien Littéralement rien Donc vraiment Je ne sais pas Jusqu'où ça va aller Juste On peut Approximativement Dire Sans trop se tromper Que la séquence D'introduction Que vous avez faite A été On va dire Tourné Sur R.E. Engine Voilà Je pense que Le R.E. Engine C'est La base De ce qui Va Faire tourner De ce Street Fighter Oui Il y aura Luke Oui Il y aura encore Ryu Oui Visiblement Ça a l'air D'être Même Limite Bien après Street Fighter 3 Tant ce Ryu Semble être Agé Maintenant Après Street Fighter 3 Même Luke Commence normalement A avoir un peu De bouteille Et non Il ne faudra pas Une grosse carte graphique A mon avis Pour le faire tourner Car ça reste un jeu de combat Pas un monde ouvert Et que pour afficher Les éléments Autour d'un jeu de combat Il ne faut jamais Beaucoup 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 De choses Là dessus Voilà Plus d'infos Peut-être bientôt En tout cas Voilà J'espère que vous comprenez Mieux maintenant La philosophie Qu'a Capcom Et les désirs Qu'a Capcom Pour sa licence Street Fighter Sachez que tout ça Aurait dû s'accélérer Beaucoup plus vite Maintenant Le Covid On a décidé Autrement Je pense que L'année 2022 Qui sera une des dernières années Un peu de clôture Pour Street Fighter Donnera lieu A une année 2023 Très intéressante Une année 2023 Ou quasiment Toutes les licences Connues Ultra populaires Vont arriver Avant Project L Car Project L Plus on attend Plus j'ai l'impression Que le jeu Risque de sortir Dans pas mal de temps Donc Voilà Project L Sera très probablement Le dernier dans la bataille Et aura Beaucoup 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 à faire Pour se frayer Un chemin Contre ces mastodontes Et ces géants Des jeux de combat Voilà Merci à tous D'avoir suivi Cette vidéo Petit évidemment Pouce bleu N'hésitez pas A follow la chaîne Et on se retrouve Un peu plus tard Pour d'autres discussions Blablastons Autour Des jeux de combat Sous-titres